Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la mission Dans le Coin, qui fait suite à la mission Un Pied dans la Tombe. On a désormais fait connaissance à Tobias et récupéré la télécommande. Je vous laisse un petit peu sa réflexion et on va avoir un coup de fil à Clara. Pour lui expliquer un petit peu qu'on a tout le matos maintenant pour faire tourner le pont, ce qui était le but de la mission avant. Ouais, ouais. Et alors ? On a joué au poker. On a discuté gentiment. Qu'est-ce qui t'a dit ? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. Il va pas sans moi. J'arrive tout de suite. T'inquiète pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. A la recherche de connexion perdue. Donc voilà, on voit sur la carte qu'on a trois points. Il y a trois générateurs, en fait, à activer ou à désactiver. Si vous voulez. Et donc, il faut trouver des endroits pour accéder aux générateurs. Ce sont un petit peu comme les accès CTOS. Et donc, il faut fouiller. Croyez-moi, il faut fouiller. Il y a pas mal de recherches pour pouvoir accéder aux trucs. La preuve, je cherche un petit peu partout, vous voyez. En fait, c'est dans le... Alors pour ce générateur-là, c'est dans le complexe à côté. Par le complexe à côté qu'on va passer. Avec cette part en direct. Voilà. Un petit tour de manège. Comme je n'ai plus, je recommence. Alors je plaisante, je croyais qu'on pouvait le monter un peu plus haut. Et en fait, c'est là que je me suis justement aperçu qu'il y avait le petit balcon à côté. Pour pouvoir monter avec l'échelle. Voilà. Et donc, maintenant, on va aller chercher le petit point électrique. Pour voir où est-ce qu'il nous envoie. Et trouver les caméras, comme d'habitude, qui nous emmènent à désactiver les portes. Je cherche de part en part, puisque j'ai vu que le fiddle courait par là, d'ailleurs. On va voir. On va. On va. On va. On va. On va. On va. Un reflet. Donc voilà, c'est une mission plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ça fait place un petit peu au... Un puzzle, on va dire. Puisqu'on doit déplacer des choses pour arriver à débloquer ou désactiver des endroits. C'est plutôt sympa. C'est dans l'esprit puzzle, en fait, on va dire. La recherche, un petit peu, c'est intéressant. C'est pas un jeu bourrin, comme on peut le voir dans certains jeux, je suis que du bourrinage. Là, c'est vraiment de la recherche. Il faut réfléchir, vous cogiter. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas cette vidéo, elle est faite pour vous. Ça vous aidera de chercher pendant 10 heures, si vous n'arrivez pas à passer ce passage. Donc voilà, on a réussi à rentrer. Maintenant, reste à accéder au générateur. Ce n'est pas ici. Ah, on a vu les bonbonnes. On va les remarquer, là. Voilà, voilà. Il faut les faire sauter. Voilà, on les fait péter, ça les amuse. Il est content de lui. Il fait des conneries, il est content de lui. Il ne faut pas jouer avec le flouant à Béliède. Mais voilà, il fait le coup. On fait tout péter et on passe de l'autre côté. On fait tout simplement, on active le générateur. On a l'air de péter plutôt que peut-être tuer. Bon, je ne dis rien. Il y a un ascenseur. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comme en Blum a pu planquer un endroit pareil. J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce. Dans une base souterraine. Quoi ? Sous l'eau ? On est sur une île. Ah oui, c'est pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Et voilà, on n'a plus qu'à rejoindre le deuxième générateur. On choisit, c'est aléatoire. On peut prendre celui qu'on veut. Il n'y a aucun problème. On peut aussi une petite moto qui nous attend à disposition. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a vu tout à l'heure que j'ai traversé le pont à pied. On peut le traverser en voiture. Enfin, je pense. Je pense que c'est assez large. Je ne sais pas, je ne vais pas faire juste le premier pour la fois que je faisais la mission. Là, on va devoir sauter de contenir en contenir. Pour pouvoir accéder au deuxième générateur, tout simplement. Il faut faire attention parce que souvent, on a de la hauteur avec les contenirs. Il vaut mieux ne pas se casser la gueule parce que l'état ne va pas trop apprécier. Donc voilà encore notre petit système électrique blanc. Donc il faut qu'il soit bleu, il faut l'activer. Là, on voit qu'en plus, on n'a pas accès à le cacher. On ne voit pas où est le terminal. Mais il y a les caméras. Il y a une vieille caméra qui sert toujours. Et voilà, il active. Celui-là était super simple. On rentre et on n'a plus qu'à aller accéder au générateur, tout simplement. Il est tout en bas, donc il faut prendre l'ascenseur. Au cas où, si vous n'êtes pas sûr, un petit coup de cam, ça vous permet de savoir où est-ce que vous êtes situés, où sont situés les choses. Et voilà, on accède au deuxième générateur, qu'on va activer ou désactiver. Je trouve plutôt qu'on le désactive. Il a l'air de tirer sur le feu un peu lent, avec la fumée. Peut-être qu'il ne va en marcher, je ne sais pas. Donc pour repartir, on saute sur les containers, tout simplement. On fait gaffe parce qu'on est à deux deux hauteurs. Il faut redescendre, tout simplement. Voilà. Et on prend notre moto. Et on trace la route jusqu'au prochain générateur. Qui se trouve juste à côté. On voit qu'il y a 100 mètres. Et là, pour celui-là, j'ai un petit peu plus galéré. C'est là où je vous disais qu'il y a un petit peu quand même un esprit puzzle dans ce qu'on fait. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympa. Donc il faut faire fouiller, bien sûr. Pour aller de caméra en caméra. Trouver une caméra. Tout simplement. Et là, en fait, elle est cachée. La prochaine caméra, quand elle va pouvoir atteindre, elle est cachée par le transporteur. Juste en face de nous. Voilà. On a la caméra. Maintenant, tirer toutes les caméras. Et vous allez voir que c'est tout con. Puisque... Je vais chercher, quand même. Que le conteneur qu'on a fait descendre cache le boîtier pour déverrouiller la porte. J'ai fouillé, évidemment. Je n'ai pas fait comme ça. Comme vous le savez, je fais les tests en direct. Je ne vous fais pas de super belles missions. Et puis, je vous dis que j'ai été super fort dans cette mission. Non, je l'ai testé. J'ai cherché comme un con. J'ai galéré. Il n'y a pas de problème. C'est quand même aussi ça, le but du jeu. Voilà, il est là. Il suffit de souligner le transporteur. Je n'ai pas encore calculé. Je n'ai pas encore capté. Je fouille, je fouille toujours. Et voilà. On peut déverrouiller la porte. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va rentrer. Et là aussi, j'ai galéré. Mais, vous allez voir, ce n'est pas des plus évidents de trouver pour la première fois. Mais je pense que cette vidéo vous aidera à moins galérer quand même. Il faut juste accéder par la grue, en fait. Pas celle-là, mais l'autre côté. Mais je vais fouiller le coin pour voir un petit peu ce qu'il y a. Chercher les caméras, un endroit où passer. Et là, je me suis dit, tiens, on peut passer par derrière. Allons-y. C'est des marques, je vais me retrouver. Dans un cul-de-sac. Voilà, un mur. Bon. Je ne trouverai pas de caméra. Voilà, je vais même essayer de l'autre côté. Bon, l'autre côté du bâtiment. Comme je vous ai dit, ça fait place un petit peu à... Un style puzzle où on doit déplacer des trucs pour arriver à activer ou désactiver les choses. De passer de caméra en caméra, tout ça. C'est tout très... Très jeu stratégique, en fait, tout simplement. C'est vraiment excellent dans un jeu comme Watch Dogs. Un jeu avec un scénario bien ficelé, où il y a de l'action sans arrêt. Là, on fait place à la recherche. C'est plutôt sympa. De pouvoir mélanger... D'avoir eu l'idée de mélanger les deux. Donc, on voit que ce n'est pas par la caméra non plus. Que je suis toujours en train de galérer. Je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'il est ce putain de truc ? Pardon pour les gros mots. Oui, voilà, la grue. Et c'est par là. Il me va falloir le temps que les fils se connectent dans mon cerveau. Pour que je comprenne ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai bien vu qu'il a mené le contenir là-haut. Là, je crois que j'ai essayé de grimper. Je n'ai pas réussi. J'appuyais et je ne montais pas. Donc, je suis bon. C'est bien. Comment on monte ? Je voulais absolument monter sur le contenir. Et j'avais raison, parce que c'était pas là. J'ai cherché un petit peu. Je ne sais pas, c'est pas possible. Tout simplement parce que je n'ai pas réussi à monter là pour la fois. Je ne vais pas être droit par rapport au truc. Donc là, j'ai renvoyé. Ah, le contenir, il ne se dépose pas en fait. Je croyais qu'il allait déposer l'autre contenir. Il allait libérer un endroit. Donc, je me suis dit, ça y est, j'ai compris. C'est notre ascenseur. Parce que je n'aurais pas dû m'envoyer. C'est pas bien. Merde, je l'ai envoyé. Il ne fallait pas... Ah. Il y a une fille, ben voilà. On ramène. On saute dessus. Et on passe de l'autre côté. Faites attention, parce qu'on est quand même à trois hauteurs de contenir, je crois, désormais. Et là, la chute serait fatale. Là, on va voir que la porte n'est même pas fermée. Comme il y a que cette directe. Voilà. Et on peut enfin activer le troisième générateur et avoir accès au bunker. C'est Clara qui va être contente. Qui va nous rejoindre, d'ailleurs. Allo, Clara ? Le système vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi ? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi ? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. Voilà. On peut ouvrir la porte pour voir si tu t'enregistres dans le jeu. On récupère notre bécane. Alors que le point est quand même assez près. Il n'y a pas besoin. Et là, on sert à bien après. Il ne faut pas que tout ça tourne. Il faut se barrer. Et voilà. L'accès au bunker. Derrière ça, on va avoir droit à une cinématique. Avec la petite Clara. Voilà. C'est assez long de monter. C'est assez long de monter dans le... Dans le container pour avoir le bunker. C'est un ascenseur. Il vous emmène. Voilà. On peut sortir. Je me suis méfié un peu au début parce que je me suis dit on ne sait jamais. Il y a certainement quelqu'un. Parce que dans toutes les missions quasiment on se retrouve à devoir déjouer les plans de surveillance des ennemis. Des gardes. Des fixeurs. Ou des gangs. Donc là, il n'y a pas un chat. Et on va faire une découverte. Ah, c'est sympa ici. On trouve l'ordinateur CTOS. Mais désactivé. Une connexion qui ne se fait pas. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je savais bien que j'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. On a besoin de rétablir l'électricité. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Vas-y, croise les doigts. Allez, quoi ? On dirait que Bloom a pris le gros du hardware. Mais... Les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici ? C'est un site sécurisé. Conçu pour être intraçable, incraquable. Oui, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça ? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossifremont. Le territoire des Weisrois. Là, la télésurveillance. Je peux m'en servir pour voir à l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici ? Non. Ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Et donc voilà, on va aller rendre visite au Weisrois. Alors, pétez la tronche. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne vidéo à vous. N'oubliez pas un petit pouce vert, un petit abonnement si c'est pas fait. A plus tard.